Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison, cette nouvelle série sur Rome de Total War, ça faisait longtemps, au moins un let's play normal, et cette fois on se retrouve sur la campagne César en Gaulle, et on va jouer les Arvernes, on va jouer Vercingétorix, les Gaulois ! Ça fera sûrement l'objet d'un let's play narratif plus tard, ça c'est sûr à 95% ! Et on va le jouer en let's play normal ensemble, donc ce seront des épisodes compris entre une demi-heure et une heure, ça dépendra en fait au niveau des batailles, s'il y en a beaucoup à faire, si elles sont longues, etc. En défi initial, avec les Arvernes c'est normal, il y a pire ou ? Ouais les Suev, ça j'avais déjà fait, c'était rigolo. Ah ouais, facile les Arvernes, ok. Difficulté de jeu, je mets en mode, pardon je la refais. Difficulté de jeu, je la mets en mode très difficile, ce qu'il va me falloir des sauvegardes pour aller chercher les bonnes, des fois des images sur les let's play, narratifs. Mais grosso modo, ça change vraiment pas grand chose entre très difficile et légendaire. Légendaire, voilà, comme je vous dis, bah, on peut pas faire de sauvegardes. Les Gaulois ! Donc, champions Gaulois. Gaulois. Plus 15% de morale pour toutes les unités durant les batailles sur leur propre territoire ou en territoire allié. Ça c'est pas mal, donc pour la défense. Et hégémoniste, tribaux, bonus, diplomatique, moyen, avec toutes les tribus barbares, affinités culturelles. Effectivement, ça peut être bien pour éviter trop de se taper dessus pendant que Rome se ramène avec 10 légions. Alors, autrefois première puissance de Gaulle, la défaite des Arvernes contre les Romains, en 121 avant J.-C., les priva de certains territoires au profil de Rome et des tribus avoisinantes. Il leur reste ainsi plusieurs histoires à régler. Au début de leur campagne, port d'un soutien des Secans et des Suefs germaniques, ils sortent victorieux d'un conflit avec les Éduins, eux-mêmes épaulés par Rome. De plus, la migration non désirée des Helvètes provoquée par leurs tensions avec les Suefs au nord a provoqué davantage de troubles dans la région. C'est donc le meilleur moment pour que Vercingétorix unisse les Gaulois sous la bannière Arvernes. Effectivement, je trouve que c'est une très très bonne opportunité. Voyons voir paramètres de campagne, mode cauchemar, etc. Je bloque à 60 minutes parce que t'as des batailles qui sont buggées des fois. Les conditions de victoire, c'est quoi ? Gergovia, Lutatia, Pitavis, Insurbia, Liguria, Enabon, Net6, 80 unités, 28 colonies. Bon, que somme pas. Allez, on va commencer ça. Je pense que... Je pense que vous allez aimer la série, même si vous connaissez pas trop trop. Rome 2, c'est vraiment un jeu de gestion, à dire de stratégie classique. Peut-être pour ceux qui connaissent Civilisation, ça... C'est loin, mais c'est un peu dans le même style, même si il y a quand même énormément de choses de différentes. Le intro. Les Gaulois, ils préfèrent mourir plutôt que de perdre la liberté gagnée par leurs ancêtres. Les Légions marchent au nord. Les nuits sont plus longues et les loups ont faim. Rome veut du sang. Ils seront plus nombreux. Notre bravoure sera mise à rude épreuve. Les ennemis... Des barbares. Le Sénat s'attend à une défaite. Mais Fortuna sourit aux audacieux. Nous devons diviser. Disperser. Dominer. Leur sang en échange du pouvoir. C'est marrant, c'est assez représentatif, historiquement. Sur certains points, bien sûr. Ce qu'il a dit. Alors... On n'entend pas, c'est génial. On m'a raconté que les Arvernes se considèrent comme les champions de l'insoumission gauloise et qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour entraver la progression de Rome à travers la Gaule. Leur situation est idéale, ainsi nichée au cœur des montagnes avec de l'or et du plan à portée de main. Les Arvernes représentent une grande menace envers les amis de Rome, en particulier les Éduins, avec qui ils partagent un passé violent. Ils chercheront probablement le soutien des Allobroges afin de sécuriser l'approche transalpine, en unissant les tribus de l'arrière-pays sur leur chemin, tout en menaçant ceux qui tentent de bénéficier de la protection de Rome. Il ne faut pas négliger les Arvernes. La menace qu'ils représentent pour l'hégémonie romaine en Gaule est plus que sérieuse. En effet... Ah ouais, on n'est pas copains avec... Eh ouais, nichée dans nos montagnes... Toute la Gaule est divisée, notre peuple est puissant. Mais notre force s'est fracturée. Avant de se diviser, nous devons nous unir. La terre de nos ancêtres doit être défendue contre les cinq colonies, que ce soit directement, soit par le biais d'Alie militaire. Ok. Alors, on commence... Est-ce qu'on a des... On commence déjà en Gergovie, forcément. Allez Mossos. Les Romains, ils ont la Ligurie, l'Insurbia et... Narvonensis... Narvomartius, pardon. Nous, on va essayer de faire aux copains copains avec les gens pas trop loin. Alors, de ne pas se faire ratamer la tronche par les Romains. On part avec vraiment pas grand-chose. On a quoi ? Une petite armée. Vraiment... Voilà. Hein ? Que tire ailleurs, ok. On a un espion. Au niveau de la diplomatie... Bon, déjà, on s'entend pas trop mal avec les gens aux alentours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les alobroges, avec qui on est... On est... Ouais, on est pas mal... Euh... La Biturgie, on n'est pas fou... Ouais. C'est pas ouf. Euh... Les Kadurcs. On t'entend bien, on a une alliance défensive avec eux. Très intéressant. Et les Movis, c'est... Bof. Parce qu'on est aussi allé chez eux. On va peut-être devoir unir la Gergovie. Rom, forcément. Pas... Pas terrible, quoi. Les Rutennes, on s'entend très bien avec eux. On a même du commerce. Ça, c'est cool. Les Sekannes. Ouais, plus on est loin, en gros, mieux on est. Les Vaucons, on s'entend bien avec eux. Ah, ils sont... Ah, ils sont métacliants de Rome, pourtant. Les Edu1. Les Edu1, on ira... Se taper sur la tronche. Apparemment, ils sont mis avec les... Mains du Bien, Faction, Connu. Ok. Alors. Les alobroges, déjà. On va voir s'ils veulent faire du commerce avec nous. Non, on passe en... Pas en payant. Ah, il est allié avec eux. Ok. Lui, Bof. Eh ben, on va peut-être trouver notre première cible. Peut-être qu'on va aller à Varicon. Alors, on va checker avant. Bien sûr, nous sommes versage de Toris. Le Roi. Et on a... Des Généraux. Parce que là, ouais, c'est pas en France, c'est Généraux, il me semble, si j'ai bonne l'émoi. On a... Celtilos. Gomanito. Et... Verkassivellonos. C'est un peu polyptique et simplifié, forcément. Ouais. Oula, oula, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Il n'y a pas un truc... Ok, non. Bon, c'est pas grave. Au moins, on n'aura pas de sécession, de trucs comme ça. C'est la bonne nouvelle. Et au niveau des recherches, c'est un peu différent aussi. Je crois que, genre, pour la politique, ça coûte de l'argent. Non, il n'y a pas un délire comme ça. Roi de nourriture, d'un imperium. Roi de nourriture, permet la construction de champs. On a quoi ici ? Pas besoin de champs de suite. Donc, on va augmenter un peu l'hyperium. L'hyperium qui va faire quoi ? Plus d'autosimposition. Oh là, vache. Ah non, pas où. Insignifiant, tout près. Expansionniste. Ah, ouais, ça... C'est la technologie qui fait... Ok, l'hyperium. Allez, on va en envoyer un. Avaricon. Bien évidemment, on va leur voler un peu de nourriture. On se rapproche d'Avaricon. C'est pas ça. Et on va aller recruter un peu... Il y a quoi au niveau des mercenaires ? Ah, il y a de la noble cavalerie mercenaires qu'on pourra prendre plus tard. Ah, c'est intéressant. D'abord... Je crois que c'est ça. Ouais, on pourra voir. Ah, ça, le guerrier fidèle, c'est tellement fort. Les mercenaires d'Avaricon. Les mercenaires d'Avaricon. Ça, c'est pas ouf. Ça, il y a un truc spécial. Bastion du Roi Suprême. Enfin, l'atelier sculpteur de bronze. Ah, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher par rapport aux revenus. Quoque, 1801, c'est pas dégueu. Je vais quand même voir si je peux... Négocier... Commerce. Je peux pas non plus négocier avec trop de monde. Ok. Bon, on va passer le premier tour. Rome attaque les Carduques. Bien évidemment. On entre en guerre dans le camp de notre allié. Alors. Ce qui fait que ça change un peu tout. Je vais... Ils sont où les Carduques ? Ah, mais ils sont là. Ah, ouais, j'ai oublié qu'il y a les Tolosa. Parce que j'aurais bien aimé traverser pour aller prendre Narbo. Narbo-Martius. Mais pas possible de suite. Alors, y a-t-ilu, y a-t-ilu, y a-t-ilu, y a-t-ilu. Percepteur. Plus 3 d'imposition dans toutes les provinces. Magnifique. Voilà, ça va vite. Par contre. Ouais, ça coûte de l'argent. Voilà, les recherches coûtent de l'argent. Au moins, en technologie civile, militaire, ça doit être du temps, toujours. Mais on va voir, est-ce qu'il meurt de faim ? Il meurt de faim. On va aller récupérer Avaricouan. Mais on va voir, est-ce que je peux déclarer la guerre sans que ça pose problème ? Oui. Ouais, voilà. Et on va essayer de prendre de la gergovie en entière. Là, j'ai peu de troupes, mais... Ah, en vrai, avec les... Avec les troupes sur place, c'est pas si simple que ça. Je vais les encercler. Ils vont mourir de faim. On va voir s'ils vont essayer de sortir des premiers tours ou non. Et là, je ferai un bastion du chef suprême. J'ai un peu de nourriture. Ça, ça va m'en consommer aussi. On va qu'ils ont rencontré les Turons. On va voir. Ils les aiment pas particulièrement, donc ils sont contents que je tape dessus. Donc on va devenir copains, eux et moi. Là, on est déjà en commerce. Et eux, je voulais faire du commerce. Mais sans payer. Ouais, voilà. On a un petit revenu avec eux. On va 46. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de près. Dès que j'aurai des petites ressources qui valent un peu plus cher, ce sera... Ce sera plus simple. Voyons voir. On va voir si ça passe. Hop. Ah, c'est vrai que c'est ça que j'ai oublié de faire. À chaque fois, c'est des sauvegardes pour le let's play. Là, je suis déjà à deux tours. On va faire la sauvegarde avant bataille. Ça peut être sympa de montrer la première bataille. Hop, voilà. Et on va mener la première bataille sur le champ. Voilà, ça fera une petite... Un petit divertissement. Alors, je crois qu'on est en infériorité au niveau des unités au corps à corps. On est en grande infériorité. On a de la cavalerie, donc on a de quoi chasser ces unités distance. Et on a beaucoup plus d'unités... Nous-mêmes à distance, normalement. Quoique, quoique. D'un coup, j'ai le doute. On a... On a... On a... On a... 4 unités corps à corps. On a vu que sa première armée, elle était de 4. Et qu'il y avait des renforts un peu plus tard qui risquaient d'arriver. Donc, on va aller essayer de choper les renforts le plus vite possible. Alors, on va les voir. Au niveau de leur déploiement. Ils sont là. Ils sont là, mais je les vois pas. Je les vois sur la carte, mais je les vois pas sur... Je les vois pas sur la map, on peut être... Enfin, sur l'écran. Ok. On va les mettre à la course et on va aller... Ah, là, ils sont là. On va aller les choper. Je sais pas d'où viennent les renforts. Ils sont là. Ils sont derrière. Et les renforts, il y a... Corps à corps, corps à corps. Tirailleurs. Tirailleurs et corps à corps, ouais. Donc là, je les fais courir. Je veux absolument... Ouais, je veux absolument arriver en premier. Pour me débarrasser déjà des 4 unités. On est en infériorité numérique totale. Sauf que si on gagne un front... Parce qu'on est en supériorité numérique sur ce front. C'est tout bénef. Hop. Là, je peux même les faire reculer, je pense. Là, il y a les frondeurs qui commencent à taper. Donc, je vais y envoyer ma cavalerie. On va faire une charge. Hop. On va se mettre là. On va pas bouger. On va attendre ceux-là. Eux, je me permets de les mettre en interrupteur escarmouche. Voilà. Ce sera même bien si le général y prenait. Le général y... Il a pris pas mal de... Il a pris pas mal de dégâts. Voilà. J'ai ma cavalerie qui est au corps à corps sur les frondeurs. Morale en berne. Ça, c'est parfait. Je vais faire attention. Ils sont bientôt là. Signe de faiblesse. Ok. Je vais pas poursuivre là-bas. Je vais essayer de faire un... Je vais essayer d'attaquer par l'arrière. Parce que sinon, je vais prendre des dégâts pour rien. Quoique. Quoique, quoique. Là, j'ai ma ligne. Arrête de bouger, s'il te plaît. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là-bas sur la colline. Là, je vais pas arrêter détourer un peu. Il vient de me chercher. Il vient de chercher ma cavalerie. Il faut pas. Donc, je vais reculer. J'ai fait une petite charge. Hop, hop, hop. Ah bon, ça a vraiment percé, là ? Ça, c'est pas ouf, par contre, ce qu'il se passe. Je vais devoir protéger mon général en mettant mes unités devant. Là-bas, j'ai mes propres unités. Ok. Là, c'est bon. Là, il y a plus de... Ouais. Ok, là, je vais les attaquer par l'arrière, alors ici. Eux, ils font feu parce qu'ils sont en hauteur. Ouais, là-bas, les frondeurs. Ouais. Les frondeurs de tala. Je dois reculer, je dois reculer. C'est bon, ça a reculé. On va les choper là-bas. Là, j'ai les tirieurs qui vont m'envoyer une salve, je suppose. C'est possible. Non, ça a l'air d'aller... Ouh, derrière, ça tombe. Ah bah, c'est compliqué, tout ça. Ok, ça devrait aller. Toi, arrête de tirer là-dessus. Tu vas faire mal au général plus qu'autre chose. Là, on va faire une charge par l'arrière, j'espère. Ah ouais, c'est une bretter d'élite quand même. Ok, c'est bon, la salve, ils n'ont pas pris trop. Cher. Alors, sur la charge, c'est mes unités qui ont pris le plus de dégâts. C'est sympa, embêtant par contre. Replacez-vous. Là, j'ai mon unité qui est morte. Eh, on n'est pas terrible. Je suis vraiment pris une rousse, toi. Qu'est-ce qui fait la balle ? Ah, peut-être que tu peux revenir, toi. Merci. Ok, bon bah, ça va jouer avec les unités à distance. Là, c'est le général ennemi ici. Il y a vrai que si je peux le tuer, ça sera bien. Et là, la charge, elle a fait du bien. Ici, là-bas, il n'y a plus de munitions. Ouais, ça, c'est le problème. Ok, ok. En général, il est dans le mal. Oh, putain, c'est versant un J2X en plus. Hop, inflexible, on va tout lui mettre. Alors, je devrais, là, je devrais charger Pendant que Versailles et J2X est en train de tenir. Ça devrait être pas mal. Montre de tribus, maintenant, ouais. Lui, il se fait attaquer par l'arrière. Là, je vais faire pareil. Je vais renvoyer, là, sur l'arrière du front. Là, c'est en train de temporiser son général. C'est parfait, je demandais pas autant. Là, le fait qu'ils soient pris en tonaille, bah, ils n'ont plus de morale, quoi. J'ai de la chance, j'ai quand même mon général qui a bien tenu. Eux, ils vont courir, ils vont courir, ils vont courir, ils vont courir, je vais même les prendre manuellement, je vais leur dire, revenez par là. Je vais les attendre en pleine. Hop, je vais me replacer. Ok, bah, ils ont fui. On peut terminer la bataille, ça a été plus compliqué que prévu. Heureusement, j'ai réussi à faire tourner en bourrique leurs unités avec mes unités de tirage. Que mon général a bien tenu et que ma cavalerie a boufflé, bah, les unités à distance, en fait, ennemis. On était en légère infériorité numérique. On a quand même réussi à gagner ça. Et pourtant, c'était pas propre. J'ai eu un gros trou, là, dans mon... Sur mon... Ma ligne principale. J'ai pas trop compris comment ça se fait. Non, désolé, j'ai pas... J'ai pas envie de payer pour... Pour quelque chose qui ait gagné d'avance. Ok, alors, il faut qu'il fasse une petite sauvegarde de temps en temps, quand même. Voilà, pour le laisse-play narratif. Hop, là, c'est bon. On s'est gagné, donc. Mode protection. J'ai pas envie de perdre d'unité. J'en ai pas perdu. Et je vais occuper la ville. Et les biturigs. On n'en parle plus. C'est trop bien, plus. Il y avait des... Ce sont des dresseurs de chevaux. Attends, mais là, on va essayer... Des écuries, on va partir sur les enclos à chevaux. Non, je crois qu'il y a des verrous et des unités, non. C'est pas ça. Je vais détruire ça. Je vais faire... On peut pas, j'ai pas la techno. Je vais faire une colonie fortifiée et je ferai de la nourriture ici aussi. Impeccable. Allez, je vais continuer l'unification de la gergovie en allant sur les Lemovis. Attends, je m'en dis pas que c'est rencontré c'est non carnet de picton. Je vais voir si je peux faire un peu de... Un peu de commerce. Eux, on s'entendait bien parce que... On a tapé les mêmes. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Laissez non, on s'entend pas ouf. Taper son copain, c'est ça ? Je suppose. Non, ça je fais pas le picton. Je peux faire du commerce, ouais, mais ils sont en guerre contre les Turons. Je pourrais m'immiscer dans leurs affaires aussi. On verra, on verra. On va déjà passer le tour, j'avais oublié. Allez, on peut améliorer grâce aux écuries. Ça c'est bien. Alors, le roi, le roi. Qu'est-ce que je vais lui donner ? Ça c'est bien ça. Bard, corbeau, rute, légende, soldat. Personne de toi, il s'était tiens un bard. Bon, il savait bien parler, hein. Non, c'est pas ça. Ça c'est pas mal, hein. Moins de morale pour les ennemis. Légende. Ah oui. Non, c'est pas mal ça. Ouais, il va devenir bard. Allez, hop. Nimo. Oui, pardon. Toi, tu vas voler de la nourriture. Accès militaire de la part des carnutes. Ok. Oui, ça me va. En plus, il me demande de l'argent. On a mis en place la gestion des terres. Et ici, on va faire un enclos. Au moins qu'on fasse un puits, une enceinte sacrée. On a le sanctuaire de Toutatis à faire. Ça va consommer de la nourriture. Non, je vais faire un enclos. On jerez peut-être plus tard, mais là, on doit faire un enclos. Voilà, et ça, ça utilise bien que des tours. Ah ok, mais là, du coup, c'est technologie civile. Ah non, ça mélange tout. Ok. Ok, donc ça, c'est technologie politique, on va dire. Et ça, c'est politique. Et ça, c'est technologie, tout quoi. Ouais, soutien de la aristocratie. Soutien des prêtres. Ok, soutien, culture, militaire. Restructure. Ok. Attends. Ah, les mercenaires, je m'en fiche. Est-ce qu'on voit les technos ? Est-ce qu'on voit les bâtiments ? Infrastructure, du coup ? Ouais. C'est vrai que l'atelier de bronze, en rang 3, ça peut être sympa pour débloquer rapidement de bonnes unités. C'est ce que je vais faire. Lui, il a recruté, il est pas bête. C'est quoi le chemin le plus rapide ? Il passe par là, là. Ils auraient pu faire un effort, quand même. Ils auraient pu mettre Jargovia. Ok, les centons. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux recruter, si oui, quoi ? Que des guerriers à lances. Là, j'ai des bretters d'élite, si je fais au rang 3. Ouais, il me faut qu'il n'y ait que guerriers à lances. Et dis donc, il fait moche. On se croirait. On se croirait, là. Guerriers à lances. C'est pas non plus fameux, hein. Vers deux frondeurs. Ouais, deux frondeurs. Vers deux guerriers celtes. Des hommes n'y m'ont enrôlé, ça, par contre. Hop, putain. Ça part. Non, par contre, je veux bien ça et je veux bien ça. Ok, ça passe. Mimo. C'est fait voir. Ok, alors on va prendre de l'anneau et tuera Gougo. Et c'est bien d'avoir des guerriers celtes, ça. Ça, je m'en fiche totalement. Je préfère, moi, les... Je préfère les frondeurs. Les frondeurs en lanciers, clairement. Et je vais faire une ligne de lanciers, ensuite. Est-ce que je peux améliorer ? Oh, c'est cool. Position de province locale. Ouais, il va y avoir plus d'imposition. Gagnons d'imposition locale. C'est toujours cool. Ça, c'est hors de question. Bien évidemment, on refuse. Ah, c'est trop cher, les enclos aux chevaux, ensuite. Ok. Donc, dans trois tours, on a nos enclos aux chevaux, ça, c'est cool. Ce qui fait qu'on pourra recruter de la cavalerie légère. Vous savez qu'on a une bonne cavalerie, je crois, avec les Gaulois. Avec les Orguernes. À la fin. Ouais, la cavalerie noble. Ouais, alors là, je peux vous dire, les gars, alors c'est de la cavalerie lourde, mais on va les embêter. Par contre, eux, ils ne meurent pas de faim. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont. Ah, ça sent les renseignements, ça. Ok. On a production de nourriture, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'aide pas. Pacte de non-agression. Ils me demandent un paiement. C'est hors de question. Ils ont du vin. Ça, on ne s'entend pas bien avec. Ok. On a déjà ça. On a déjà la technologie. Non, c'est la prochaine. C'est bien ce que je pensais. Je me le disais, c'était bizarre. Centons et les Movis. Ok. Voilà. Je vais me rapprocher de Divona, moi. Comment un tour ? C'est un tour. Non, par contre, c'est terrible, ça, ce nuage. Bon, il faut zoomer, hein, pour... Quel ordre de République il va tenir. Au pire, je vais organiser des jeux. Ça va donner un peu plus d'ordre de République. Rom, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il n'a pas trop bougé, tant mieux. Il a gagné un niveau, c'est vrai. Bien évidemment, on lui fait voler de la nourriture. Lui, il a fait quoi ? Le son de ce personnage est déterminé. C'est très bien. Alors, on a la cavalerie, les chers. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir recruter un deuxième général. Non, pas candidat. Lui, il est bien. Voilà, noble cavalerie. Vous allez voir la puissance de noble cavalier, c'est un délire. Et ouais, je vais recruter encore un peu de troupes. Pour aider à la prise de la ville. Voilà, ça devrait le faire. Ça coûtera assez cher en entretien, mais bon. Acte de non-agression. Ah, il sent le coup venir. Surtout qu'il s'entend mal avec les centons, lui. Ok. On va voir, est-ce que je peux m'entendre un peu mieux avec quelqu'un ? On est bien, là. Je vais voir si je peux faire un accès militaire. Il ne peut pas. Les Vaucones, on s'entend comment ? Il est en guerre face aux Elvettes. Ah bon ? Il y a une couille, ça. C'est-à-dire que Rome, il est en guerre contre les Elvettes. Je vais voir si je peux m'entendre un peu mieux avec les cartes de l'étalance défensive. Non, il ne veut pas. Ok. Je peux envoyer un émissaire à la Gauvière. Allez. Fais ta vie. On va envoyer un diplomate. On va les envoyer aux Carnutes. Tiens. J'essaie de bien améliorer mes relations avec eux. On va envoyer un diplomate aux Carnutes. Là, dans deux tours, c'est fait. Je vais les rapprocher et je vais finir. Accompagné d'un maître cavalier, vos recrues de cavalerie seront mieux entraînés. Ça, c'est cool. Les Vaucones ont refusé la protection de son chef. Parfois, on n'est plus en état client. Ils sont où, les Vaucones ? Ils ne sont pas par là. Très bien. Très bien. Donc ça, ça joue comme ça, Rome. Alors, il manque un lancier et deux frondeurs. Très bien. Donc, on disait un lancier, un guerrier à lances, je veux dire, et deux frondeurs. Ruthen et Rome. Ruthen, Ruthen, Ruthen. Voilà. Il y a moyen qu'on se refasse de bons copains. Accès militaire. Et ouais, forcément. Alliances défensives. Oh. Alliances militaires. Ça va passer. Accès militaire. Vous pouvez me demander peut-être un petit paiement ? Ouais. On va finir vite fait avec les Movis. Et on va les aider à réaliser nos amis au sud. Là, je n'ai rien. Je dépense quand même de l'argent de côté. Ce n'est pas bien. Ce ne sert à rien. C'est de l'argent perdu, tout ça. Ouais, j'ai des recherches à faire, mais bon. J'en ai une qui est plus importante pour l'instant. Ah, la faction détruite. Les centons. Les centons, ils sont faits. Ah, c'est les Movis qui ont pris le territoire. Très bien. Ça, c'est une opportunité. Ils ont pris avec quoi ? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Je vais aller chercher avec lui. Avec Vercingétorix. Hop là. Et on pourra même récupérer un petit territoire gratuit. Résolution auto. Moi, équilibré. On a le moins de pertes. On occupe. On a perdu pas mal de Cavaleraille. Ouais, Redoutable Breiter. On aura ça à la fin. Ça ne nous servira pas de suite, mais... Plus tard. Il est totalement zappé, mais... Il me faut le corps de guerre. Ah, dommage. Tac. On a récupéré, là, de l'or. Enfin, une tranchée minière. C'est ça, de l'or. Ça, on s'en fiche. Là, on va avoir un bon boost de revenu. Je ne sais pas comment il a managé son village, lui, mais... J'espère qu'il va manquer de nourriture. Je vais me rapprocher de... Dorit un con. Dorit un quoi, bon ? Pardonnerai l'exprononciation. Ah, mais attends, ça, c'est bien. Il a déjà... Ouais, je vais raménager entièrement. Il y a beaucoup trop de nourriture, à mon goût. Personne d'autorix, oui, c'est normal. On va attendre... Personne d'autorix. Proposition, il prép... Le moment de la paix... Contre rejoindre la confédération. Je ne veux pas. Donc, je refuse. Là, on a... On a ça. Ça, c'est bien, ça. Hop là. Ici, on va faire puits et... Enceinte sacrée. Ça va nous servir. Et là, on va faire une... On va faire une double embuscade en espérant qu'ils viennent. Et là, s'ils ne perdent pas de nourriture, c'est le point négatif. Moins 5% de goût d'entretien pour toutes les armées, ça, c'est cool. Les corps de guerre. Ouais, c'est ce qu'il me fallait. Je vais le faire, même si ça me coûte de l'argent. C'est pas grave. Là, on va espérer qu'ils viennent dans le... Dans l'embuscade. Ils ne sont pas venus dans l'embuscade. Ce qu'on peut faire... Ah non, vraiment ? Je ne sais pas la porter. C'est triste, si, c'est ça. Ah ouais, non, je ne sais pas la porter. Ah, c'est vraiment triste. Ah zut, je suis passé par chez les pitons, là. Ah non, ça, c'est encore plus triste. Parce qu'ils ne vont pas m'aimer. Excusez-moi, les mecs. Ouais, j'irai aller chercher. C'est pas grave, au pire. Comme ça, je m'entendrai bien avec les turones. D'accord commercial. Ils ne veulent pas. Là, on y voit ordre public. Et... Ça tient, mais doucement, quand même. On peut le menacer par une invasion étrangère et par une prévision interne. Une victoire ne sera possible que si je parviens à la rassembler davantage de force. Appel aux armes. Levé dans mes... Durit un coin. Ouais, encore ? Il y a beaucoup, là. Bon, je vais quand même le faire au cas où, ça peut aider. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Je vais les encercler. Là, il y a une petite armée, là, que je vais aller choper. Et il n'aura pas de renfort. Voilà. Il est parti. Il a bien fait. Je vais les affamer. Alors, juste pour savoir, est-ce qu'en résolution, le taux, ça passerait. Ça passerait. Je vais continuer de les encercler. On va continuer de les affamer. C'est la meilleure chose à faire. Ah, mince. Mon éclaireur, il n'était pas en train de voler de la nourriture. Ok, on va faire le bois tout à Tisse. Et là, on fera... Source Minérale. Il y a Rome aux portes de Nemosos. Ah, comment dire que là, ça craint du boudin, là. Alors, je vais lever une armée Rapidou. Ça me coûte combien de 150 par tour ? Il n'y a aucune différence entre ça et ça. Heureusement, en Nemosos, j'ai un peu plus de carnison. Un peu, pas beaucoup. On va recruter un mercenaire, quand même. En espérant qu'il n'aille pas sur mon copain au sud. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'il a fait. Les Ruthen. Les Ruthen sont faits bouffer. Lui, il ne prendra pas. On est d'accord, ce n'est pas avec un qui va... Non. Source Minérale, on a l'Elissa, c'est très bien. Là, il meurt de faim. Petit à petit, il y a deux tours avant la réédition. C'est juste ce qu'il faut faire. Là, il faut juste que j'attende. Allons profiter pour piller un peu. Ça me rapportera un peu plus d'argent. Je vais en recruter un deuxième. Je ne sais pas si lui, ça va passer. Ah, mais les Ruthen ont pris Narbomartus. C'est bien. Ils ont inversé leur territoire. Ah, ça me va. Ça va retarder un peu le Romain. Là, il va essayer de rechoper son territoire. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Accès ministère des Sotiates. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il veut un accès militaire ? Pour taper sur Chrome. Ah, ils ne se entendent pas très bien avec Chrome. Ça me va. On n'est pas frère de sang. Là, comme prévu, on ne va pas prendre la vie l'a eu tout seul. Apparemment, il n'a pas de quoi recruter du mercenaire. Aujourd'hui, on esclavage. Ça aidera notre économie. On a le soutien de l'aristocratie. Là, on va repartir sur une techno. Une mission de croissance. Ordre public. Ah, c'est pas mal l'ordre public. Faire ça pour avoir un peu plus d'ordre public. Parce que c'est vrai que ça a limite limite. Là, on a vu. Là, il s'est barré. Il est en train de se barrer. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je vais me rapprocher au cas où. Je vais me mettre en embuscade. Si jamais je vois qu'il se barre encore plus, j'irai prendre la ville. Là, c'est cette armée qui prend des petites pertes d'usure. En fait, je ne vous ai pas expliqué. Mais là, pourquoi j'ai emmené deux armées ? C'est pour qu'elles n'aient pas de pertes d'usure due au siège. Qu'elles soutiennent quand même l'armée qui fait le siège au cas où. Et lui, là, où ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont énormément de pertes d'usure. C'est juste ça. J'en ai deux d'un coup. Ah, c'est un famille. Il est en train de chasser le lièvre sacré. Je le punis. Pas déconner. Je ne chasse pas le lièvre dans un bois sacré. Très vite, je suis preuve d'indiscipline grandissante. Deux groupes ont été sur truies en train de se battre. Je vais organiser un combat. C'est une unité à tout prix. Plus de taux de recherche, c'est parfait. Revenu des pillages, ça pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas trop mon trip. Non, ça ne bougera pas. Et toi, tu voles encore plus de noms et tu as. Très bien. Et là, on verra ce que fera Rome. Bah, il ne bouge pas. Lui, par contre, il est forcé de sortir. Je vais faire en mode protection. Moi, j'ai de pire que mieux c'est. Dans tous les cas, je prends la ville ce tour-là. Ils sont obligés de se rendre. Ouais, c'est bon. Et je vais relâcher les captifs. Ça me prend un peu d'argent. La ligne du foyer. Cette femme s'est montrée très capable d'organiser le travail parmi son entourage et sa famille. Elle est sévère mais efficace. Et la ferme sont prospères. Nous pourrons l'employer pour aider à la planification de notre développement agricole. Nous pourrons aussi déléguer ce problème. On reste le dirigeant du clan. Potentiellement gagner leur bonne grâce. Rien à foutre, faveur politique. Il n'y a pas d'autre partie politique. Donc hop, on recrute. Et là, j'occupe... Les piques qui ont les mauvies, il n'y en a plus. Je peux arrêter de piller. Et il n'y avait pas un truc comme quoi les pictons ne s'entendaient pas ouf. Ils sont en guerre contre lui. Après, il y a une âme nette. Ils s'entendent bien avec les pictons. Oui, les âme nette sont en guerre contre les... Contre deux factions. Bon, on peut faire un petit accord commercial. Non, on ne peut pas. Eux, ils ne veulent pas non plus. Ils sont expansionnistes, belliqueux. Oui, ils sont belliqueux. Oui, ils sont en guerre contre les scénons. Il faut lui donner un coup de main en fait. Il faut que... Ouais. Alors. Ouais, on va éviter de les embêter de suite. Je vais voir si en leur volant de la nourriture, ça les affaiblit ou comment ça se passe. Mais là, je n'ai pas les moyens nécessaires. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse aussi des maisons des bâtisseurs pour tout ce qui est onagre, frondeurs et archers. Non, il n'y a que des frondeurs. Non. Chasseurs gaulois. Voilà. Des chasseurs gaulois en vant un. Je préférerais faire de la nourriture. Partir sur une enceinte sacrée, laquelle je ne sais pas. Et ici, je vais faire autre chose. Lui, il ne bouge pas. Il ne peut pas. Il sait très bien. Que s'il avance, ça le fout dans le... Dans la Moïse. Des courirains audacieux. Toi, tu vas être un stratège. Ouais, je te vois bien en tant que stratège, toi. Je ne sais pas. Comme ça, tu as une tête de stratège. Ouais, on va dire. Mauvais présage. La sanction ne fut pas suffisante. Ah, en plus avec l'hiver. Ça, ce n'est pas trop... Pas trop, trop problématique. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de troupes. Attends, parce que là, s'il n'y a plus de troupes, clairement, il y a tout envoyé autre part, je pense. On va s'essayer. C'est certainement pas une très bonne idée parce que ça se trouve, elle est juste cachée. Ouais. Elle n'est pas loin. Je vais quand même leur donner un coup de main. En soi, ça passe. Ça passe pas. Si, victoire de justesse, ça sentait important. Je perds pas mal de troupes, mais j'arrive à prendre des monhommes. Ah, je perds toute ma cavalerie. C'est pas très très grave, en soi. Surtout que j'ai du recrutement à refaire. J'ai fusionné mes deux armées. C'est parti. Eh ? Je peux pas ? Je peux vraiment pas. Ça, c'est triste. Ok, Rome est là. Ah, César est là. Ah ouais, César est là. Ah ouais, mais il m'envoie tout. Ok, ok. On va recruter du mercenaire. Je crois que je n'ai pas le choix. C'est pas facile, ça, maintenant, ce qui va m'arriver sur le coin de la tronche. Ça, on verra après, mais... On va prendre ça. Noble cavalerie, j'aimerais bien, mais là, je suis entre quatre murs, donc on va éviter. J'ai l'armée de garnison plus mes troupes. Ça devrait suffire, je pense, à te défendre. Là, ça se passe comment ? Ah oui, ça m'a dit quoi ? On a dit un puits. Non. Une ferme. Et là, on va changer, on va faire autre chose. Ça, ça me permet d'augmenter mes revenus. Donc c'est ce que je vais faire. Ok, bon. Je vais envoyer mon éclaireur ici. Essayer de lui faire voler un peu de nourriture. Ouh. Effectivement. Tacticien, ouais, c'est ça. Et lui, je suppose que c'est toujours verser un jetor X. Oui. Hop là. Voyons voir. Va-t-il vouloir attaquer Nemosos ? Non, il s'est dit. Il y a un peu trop de monde. Là, on se défend tranquillement. Mode équilibré. On relâche, on a besoin d'argent. Pas que tu te donnes l'agression, il me demande de l'argent. On va le faire sans rien. Voilà. Alliance défensive, je prends. Même si je dois payer 100. Ça me va. Brutam et Rome. Ah, ça me va pas. Ça, comment ça ? Encore ? Une femme de votre famille est accusée de sorcellerie. On va juste l'éloigner un instant et vous allez voir, ça va rien changer. Après, une sorcière, une personne normale. On va faire ça. On va augmenter nos revenus avec ça. La boîte tout à tisse. Et eux, on va les faire revenir très vite. Je sais aussi que je peux recruter de nouvelles belles troupes, de jolis bréteurs d'élite. Ah non, c'est trop long. Que je vais faire d'ailleurs, parce que mon baron, c'est vrai qu'il a des légionnaires et les légionnaires, c'est assez badass. 35, 50. Je vais rencontrer les balistes. Les unités locales. Pas là pour rigoler. Les sautillates. C'est le peuple avec qui j'ai essayé de m'entendre bien. Je vais entrer en guerre avec mes alliés. Je sais pas, je vois. Par contre, il est en train de me faire un. Multilingue, etc. Ça te prie. Les maussos, ouais, il est assis. Je sais pas si ça passe. Ça passe pas du tout. En même temps, on va avoir l'édition de tour. J'ai moyen de le foutre dans la sauce, lui. On re-devrait. Regardez, je vais... Là, c'est que je suis en guerre contre eux. Ça, c'est le pire truc qu'ils pouvaient se faire. Bon. Je vais rester là. Je vais voler de la nourriture avec eux. J'ai pas trop le choix. Et là, je vais essayer d'aller... Je vais aller aider... Les maussos. Et là, ils devraient se barrer. Pardon ? Pas le soutien ? Ça suffit pas ? Ah bah... Ça va être compliqué, là. Recruter du mercenaire, en espérant que là, ça passe. Ça passe. Dans tous les cas, si je déperse dans les armées, c'est pas très grave. C'est du mercenaire. Et c'est une vieille armée pour l'autre. Donc, ça me va. Je peux même me permettre de relâcher. Parfait. Là, je vais même me permettre d'aller chercher Rubius César. Qui s'est échappé. Voilà. Ça, c'est très bien. Et je vais aller sur... Ah, ouais, mais non. Mais je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Non, je vais tout simplement dissoudre... Dissoudre... Hop. Ce mercenaire qui me coûte... Un gros bras. On va même plusieurs. On va dissoudre. Lui, je vais pouvoir lui faire une brute. Et... Commencer à recruter des manes troupes. Genre des... Des bruteurs d'élite, quoi. Il est en marche forcée, il ne veut pas. Ok. Je vais pouvoir améliorer ça. Il va avoir vraiment pas mal de revenus le tour prochain, dans tous les cas. Je vais faire de la construction, quoi que. Peut-être partir sur autre chose. On voit des pannes. Hop. Ouais, bah dit. Ah ouais, il y a du... La question, c'est, est-ce que je fais ça ? Oui, allez. D'accord. Ah ouais. Une table bruteur. Et lui, dernier, on va en faire un guerrier. Comme ça, on aura un de chaque. Un bar d'un stratège, un guerrier. On voit énormément de remède à côté. Accords commerciaux, j'accepte. Maintenant qu'on a des frontières communes, c'est bien. Ils sont là, mais bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont obligés de passer par les montagnes. Là, on a la vision grâce à mon espion. Et là, on va pouvoir recruter une vraie... De belles troupes. Encore des chasseurs. Mais on a de belles troupes, en vrai. Je ne sais pas si je peux en recruter plus, non. Il faudrait que je fasse des écuries, aussi. Voilà. Et on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura déjà bien grandi, en vrai. Si on se rappelle le tout début de l'épisode, on n'avait que Nemosos. On va même faire ça. Avec Nemosos, on a pris Avaricon, Duroticon, Pictavis, et... Si c'est ça, Pictavis, et... Ben non, c'est comment ça s'appelle. On met du Lanium, Centum et Lémonum. Ça ne parle vraiment comme ça, ça. Un truc avec un nom aussi long. Ah ouais. Ok. Et on se sera fait aussi quelques amis, hein, au sud, avec... Les Rutennes, les Carducs, les Cadurcs, pardon, et les Vaucons. Bon, ça sera fait un ennemi, Rome, forcément. Ça, c'était... Après, on va voir. On aura foutu une dérouille à Rome, d'ailleurs. Hé, hé. Hé, ouais, les gars, on pourra se vanter d'avoir fait aucune dérouille à Rome. Euh... Peut-être faire un peu de commerce ? Non, toujours pas. Ils ne veulent pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve... Demain, ou... Jeudi. Ouais, allez, peut-être demain, pour la première semaine, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.